coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo carte à nouveau et pour utiliser ces dice de chez action alors on va utiliser pour cette carte la lune celui ci que j'ai trouvé hier dans mon action alors que j'étais allé plusieurs fois pour le trouver impossible de le trouver et là je l'ai trouvé dans un endroit autre que des dice c'était dans un dans un compartiment où il y avait des fleurs et c'était il était en bordure je l'ai vu à travers la vitre et j'étais super contente parce que même mes filles étaient allé plusieurs fois voir si elle pouvait me le trouver et j'étais super contente on va avoir besoin de celui ci on va le tester sur cette carte là et ensuite on va avoir besoin du petit poisson voilà pour les dice de chez action après une petite pantin j'en profite pour répondre à une abonnée qui m'a posé la question qu'est ce que j'utilisais comme colle de précision je pense que c'est de cette colle ci que tu parlais j'utilise la patex celle de chez action qui est très très bien colle à bois qui colle vraiment bien j'en suis super contente et pour pas que ça se bouche je les nettoie souvent c'est à dire chaque fois que je les recharge je passe je les dévisse je passe un coup d'eau j'y passe allez à une aiguille très très fine jusqu'à où parce qu'à l'intérieur c'est vrai qu'il ya beaucoup de colle qui se sèche et après je souffle dessus et en nettoyant souvent et bien ça se bouche ça se bouche pas facile ça va ça marche bien ensuite elle m'a posé la question aussi de la pique que j'utilise avec pour les découpes des dies alors je pense que c'est c'est un outil que j'avais trouvé chez nose mais il y a très 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 longtemps et c'était une pique pour le pergamon je me suis marqué pergamano je crois que ça se dit comme ça c'est pour faire les trous sur les calques il ya toute une technique là et je pense que c'était pour servir à ça moi je m'en sers pour pour les découpes pour enlever tous les petits les petits trucs qu'il ya dans les découpes et ensuite pour les attraper pour faire le collage et c'est bien pratique parce que le bout est très très fin voilà donc je l'avais trouvé un autre j'espère avoir répondu à ta question alors on va commencer à faire la carte alors sur cette carte je vous ai dit qu'il fallait les dies de chez action ensuite une petite découpe un cercle alors j'ai fait deux découpes et deux cercles pour obtenir ceci alors les dimensions bien sûr j'ai passé j'avais pas pris ma règle alors trois et demi et dessus du milieu un et demi deux dans les deux pas tout à fait alors ça c'est des dies de paris de chez action ensuite vous allez avoir besoin d'un cercle sur du papier vert de cette dimension 7 ensuite alors les petits poissons il faudra les découper sur du papier là je les fais sur du papier orange après des feuillages ici c'est des des feuillages de peintre et je trouve que ça fait là je vais les là je les ai fait sur un papier vert mais je vais les coloriser et ça fait un peu corail ensuite j'ai découpé ça donc on va voir si je m'en suis préparé alors je sais pas trop si je vais m'en servir et ensuite des encres alors là j'ai pris plusieurs encres de l'orange du vert vous faut aussi de la peinture acrylique blanche de l'eau et voilà allez on attaque alors on va commencer à oui et j'ai pris aussi pour la base de cartes du craft et ensuite un fond allez un fonds bois que j'ai pris sur ce bloc là que j'ai retrouvé hier chez action en même temps que mon dies ensuite j'étais allé aussi pour en trouver les gros dies et les nouveautés là et mais il n'y avait rien du tout bon je suis contente quand même j'ai trouvé mon dies que je voulais depuis un moment alors on attaque on va déjà faire le fond de ce cercle alors là ça va être une carte thème mère alors pour ça je vais utiliser ce vers ci alors je vais mettre sur ma plaque un verre je vais mettre du verre je vais mettre ce bleu vert j'arrive à l'ouvrir je vais mettre un petit peu d'eau je vais passer mon papier vers dessus ça donne un peu parce que je pensais que ça n'allait pas donner je vais sécher avec l'ail gun et après je vais continuer merci voilà j'obtiens ceci mais ça me convient pas donc je vais chercher des poudres pigmentées je vais rajouter des poudres parce que c'est pas le résultat que je voulais alors là je vais mettre un peu de verre un peu de bleu le fond que je voulais ajouter de l'eau là je vais venir sécher voilà j'obtiens ceci et je viens mettre de côté ensuite je vais prendre mon feuillage je vais venir prendre de l'orange je vais venir tapoter d'orange sur mon feuillage je vais venir aussi ancrer des bords comme ça un peu d'orange aussi là je vais laisser sécher alors ensuite je viens prendre mon petit cercle je vais prendre de la peinture orange enfin là j'ai pris cette encre ci et je vais venir préparer mon cercle en faisant une bouée voilà donc ça aussi je vais laisser sécher ouais je vais laisser sécher je vais remettre un peu de l'orange là dessus voilà voilà là maintenant on va préparer notre notre base de cartes on va venir prendre cet appareil là vous prenez un ciseau un ciseau on va venir vieillir le papier quitte à même par endroit le déchirer pour ça vous pouvez mettre un peu d'eau je vais remettre un peu de cartes on va venir je vais laisser ça C'est parti. je vais venir faire ça sur toute la longueur et ensuite je vous reprends alors une fois vieilli je viens ancrer avec du marron le bruit que vous entendez comme s'il pleuvait c'est mon rideau en maille en alu sur ma baie vitrée qui claque contre la fenêtre c'est vrai que ça fait du bruit mais ça empêche les mouches de rentrer alors je suis désolé pour le bruit vous pouvez mettre un sourdine et regarder juste la vidéo en mode muet je vais mettre un peu de marron sur ma carte voilà après je vais venir la coller voilà le fait que ça fait je vais venir la coller sûrement sur mon craft là j'avais utilisé de la colle liquide parce que le double face avec un billy comme il est ça va pas le faire un côté je vais utiliser la colle liquide je vais mettre un poids lourd pour que ça colle bien pendant ce temps on va aller préparer ceci les deux les deux lunes là alors je vais venir découper juste sur une la première erreur va rester comme ça sur la seconde je vais juste découper la cette fleur là je vais enlever juste enlever cette fleur ça se voit pas on obtient ceci et ensuite on va venir coller le cercle au milieu pareil utiliser cette colle aussi ensuite on va venir coller ceci ici je vais prendre ma colle de précision je vais faire hors caméra voilà c'est coller ensuite on va venir coller notre petite bouée et avant je vais venir repasser hop ça à noir je vais te faire des petits pointillés ici et à l'intérieur voilà on va venir la coller on va venir coller ici on va venir coller ici on va déchirer on va continuer la coller ici mettre comme ça et ensuite on va venir mettre ça par dessus voir que ça ça se voit déjà revenir coller juste ça alors moi qu'on est présent ici juste venir coller ça et le reste on va faire un 3d bien sûr je me suis oublié je vais le chercher je vais le chercher on va mettre les fleurs en 3d voilà on va venir coller ça là je suis pas enlevé le 3d donc je suis bête je n'en avais pas ça risque pas de coller voilà c'est une autre une autre utilisation des lunes alors ce que je vais faire là pareil monter celle-là en 3d c'était je vais mettre de la colle ici là par contre j'ai rentré les deux parties je vais rentrer à l'intérieur voilà c'est moi j'ai fait j'ai rentré ceci à l'intérieur pour former le cercle c'est à l'intérieur on va coller comme c'est maintenant 3d on va pouvoir mettre nos feuillages enfin notre corail corail fera feuillage voilà c'est la carte est un peu plus compliqué à faire que les autres c'est réalisables quand même celui-là on va le mettre je suis vraiment désolé pour le bruit que ça fait et ensuite celui-là je vais aller le mettre un peut-être par là oui il va falloir aussi les coquillages j'ai oublié de le dire tout à l'heure voilà ce que j'ai oublié de faire c'est je vais le faire de suite c'est mettre les tâches des tâches de blanc alors c'est vrai que mon tuto n'est pas préparé là parce que j'ai pas fait la carte avant du coup je pars un peu à l'aveugle je suis désolé mais bon après vous pouvez le repasser une première fois et après au fur et à mesure vous le repassez et comme ça vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi normalement le blanc il aurait fallu le faire avant pour éviter d'en mettre je vais mettre des grosses aspergés je vais le faire avant de mettre les découpes mais bon ça fera joli aussi ça fera joli aussi là alors je vais aller sécher pour pouvoir continuer voilà je vais chercher mes petits poissons que je vais venir coller ici alors je vais déjà coller c'est de rien perdre comme morceau je vais coller déjà ça je vais découper sur une feuille sur le les chutes que j'avais de la des cheveux de la sirène je vous mettrai ici le lien de la de la carte sirène c'est un rouge rouge orange enfin vous pouvez le faire orange orange je n'en avais pas là sous la main donc du coup je suis avec celle ce papier que j'avais et du orange serait serait fait peut-être mieux mais bon et ensuite je vais venir coller celui là c'est après voilà je n'avais pas je n'ai pas je n'ai pas auf le petit bout voilà pour mes poissons ensuite je vais venir coller les coquillages et le sentiment je ne l'ai pas préparé encore alors un coquillage je vais venir en mettre ici je n'ai pas préparé la colle chaude non plus je vais essayer d'en trouver un plus clair dans tout ce lot je n'ai pas trouvé un de clair voilà j'ai trouvé quelques coquillages clairs alors je vais venir les coller j'ai fait chauffer mon pistolet colle j'ai chauffé mon pistolet colle mais je me suis oublié la colle on va rajouter de la colle on va coller les coquillages on va coller ici on va mettre un haut aussi voilà et ensuite j'ai fait des découpes j'ai mis happy je vais venir mettre ici et aventure je n'ai pas trop quoi mettre donc je vais mettre ça et ma carte sera finie ça doit faire joli alors aventure je l'ai collé j'ai fait deux découpes je l'ai collé sur du papier noir et ensuite à la découpe je l'ai fait sur du papier que j'avais travaillé avec un peu d'oranger mais après j'ai rajouté de l'encourage dessus pour que ça ressorte un peu plus voilà je ne sais pas si ça se voit bien j'essaierai de mettre des photos sur mon Instagram j'espère que mon tuto vous aura donné des idées ah oui je voulais juste vous montrer celle que j'ai réalisée mais bon je n'ai pas fait de tuto dessus celle que j'ai réalisée qu'avec la lune avec une seule lune alors là ça a été ça a été découpé sur du papier que j'avais fait avec avec la même je faisais aller des encres comme ça enfin des poudres des poudres des pigments de poudre noir sur du papier blanc donc je fais ma découpe là dessus ensuite j'ai fait une découpe c'est pas une découpe régulière sur une feuille noire collée sur du papier blanc un peu structuré et ensuite j'ai fait pareil la découpe de Grit Moon sur papier pareil noir et blanc enfin gris et le Moon j'ai mis de la colle et j'ai mis du allez du foil à l'intérieur de la lune aussi j'ai mis du foil et après avec de la colle alors c'est alors la colle que je oui je sais plus c'est que je l'ai je sais que je l'ai par là donc de la colle un peu liquide j'ai fait des éciclés j'ai mis du foil et de chaque côté j'ai mis Alloy You To The Moon And The Back voilà pour un peu garnir ma carte je le trouve assez sympathique aussi notre idée pour utiliser le Dice de chez Action Luna voilà si ça peut vous désider je vous souhaite une bonne journée créative bye bye